Monsieur, est-ce qu'il s'agit de l'appel ? Donc, j'ai voulu faire comme si on était en classe, tout simplement. D'accord, je vais vous donner les conditions. Ok, donc, si je regarde, on est à peu près, c'est un montage. C'est pas méchant, donc, j'ai partagé l'écran. Qu'est-ce que je vais rajouter encore ? Je vais partager, donc, avec vous. Voilà. Mais entre parenthèses, je vais enregistrer cette séance. Vous voulez qu'on l'enregistre ? Alors, déjà, c'est qu'on a démarré l'enregistrement. Non ? C'est qu'on a démarré l'enregistrement ? Oui, c'est un petit. Ça sera partagé pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Ok, donc, nous, quand vous pensez, on parle de la performance. Donc, nous, bien évidemment, on travaille sur la modélisation des systèmes à servir. Donc, toujours, quand vous pensez, l'objectif principal, c'est de déterminer la fonction de transfert. Donc, c'est de déterminer l'identification expérimentale. On va dire qu'on a quand même des performances. D'accord ? Les performances, on souhaite toujours avoir un système performant. C'est un système rapide, stable ou précis. Ok ? Donc, on va dire la rapidité. Je connais ce qu'on a par la rapidité. La rapidité est caractérisée par quoi ? Par quels paramètres, donc, en fait ? Ou lesquels paramètres permettent de caractériser la rapidité ? Voilà, donc, en fait, on peut juger la rapidité de notre système. C'est, en fait, le temps de réponse à 5%. Oui, vas-y. C'est le temps de réponse à 5%. Donc, pour un système de première heure, le temps de réponse à 5% c'est égal à quoi ? Mais c'est, je n'ai pas le temps de réponse à 5%. Tu vois tout. Je suis un groupe petit, je vais ouvrir le micro. D'accord ? Et puis, le système de réponse à 5%, donc, en fait, ça dépend du régime. Est-ce que c'est le régime périodique ou le régime pseudo-périodique ? Mais il faut savoir quand est-ce qu'on aura la réponse la plus rapide, dans l'absolu, je prends M égale 0,7. N'est-ce pas ? Et pour la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement, je prends M égale 1. OK ? Alors, comment je peux juger est-ce que le système est rapide ou non ? Ça dépend du cahier de charge. Il y a une autre, cahier de charge, c'est ma exigence qui porte sur la rapidité. Par exemple, là où le système est rapide, si, par exemple, le temps de réponse à 5% est inférieur à 2 millisecondes. Donc, quand tu vas vérifier, si tu trouves un temps de réponse inférieur à 2 millisecondes, donc, tu dis, en fait, voilà, l'exigence par rapport à la rapidité est validée et mon système, on peut le considérer rapide et respecte l'exigence imposée par le cahier de charge. D'accord ? Bien, pour la stabilité, pour la stabilité, et là, j'ai traité ça, je vais faire un petit rappel. C'est ma troisième approche. C'est ma approche directe. Donc, en fait, on se base sur l'analyse des pôles de la FTBF et c'est une approche algébrique. Au fait, l'approche de reverse, c'est une approche graphique. Au moins, on a une marge de gain, une marge de phase. Donc, les marges de sécurité. C'est bon ? Donc, maintenant, on essaie d'analyser les pôles. Vous voyez, là, par exemple, un exemple de pôle égale pôle double, moins A. Vous voyez, mon système est rapide. Si je lui applique une impulsion du Dirac, donc, vous voyez, là, donc, la réponse, donc, tant à zéro, à l'infini, donc, c'est bon, la stabilité asymptotique, à périodique. Bien, là, c'est un autre exemple avec pôle double, mais un pôle double, en fait, à partie réelle négative. Et bien évidemment, aussi, c'est stable. Ça, moi, la stabilité asymptotique. Je cherche les pôles. Alors, les parties réelles, est-ce qu'elles présentent une partie réelle négative ? Si c'est négative, alors, donc, c'est stable. Ou, hé, ça se comprend, alors, mathématiquement, ça va me donner des exponentielles, donc, qui tend vers zéro, lorsque t tend vers l'infini. On est d'accord là-dessus ? Voilà, donc, hé, maintenant, c'est un stable, à partir, deux pôles à partie réelle positif. Vous voyez, ça tend vers l'infini. Et là, donc, en fait, aussi, c'est un pôle double, à partie réelle positive. Et donc, aussi, c'est instable. Donc, hé, il y a l'analyse des pôles de la FTBF. Ben, n'est-ce pas le critère de Raouf ? N'est-ce pas le critère de Raouf ? Attention, cette méthode est basée sur l'outil de la FTBF. C'est quoi la FTBF ? C'est la fonction de transfert en boucle fermée. Et là, j'ai présenté ça à mes messages. Donc, je répète ça. Donc, quand j'ai très vite la FTBF, on a les coefficients à n, à n-1, ainsi de suite, à texte, à zéro. Et puis, la première condition, c'est une condition nécessaire, mais insuffisante. Ils ont tous les coefficients à i existent et de même signe. Existe et de même signe. Et maintenant, j'ai dit qu'on va choisir. Les hommes sont tous strictement positifs. Existe, mais il y a différents zéros. Alors, si l'un des coefficients à i est nul, le système est instable. Maintenant, on a A3 ou A2, on a A2. Donc, mon système est instable. Si toutes les coefficients sont différentes zéros, il suffit qu'ils ne soient pas tous de même signe, le système est instable. Si toutes les coefficients à i sont de même signe, l'examen de la première colonne du tableau de Raoult permet de conclure sur la stabilité. Maintenant, il y a une condition nécessaire, mais insuffisante. Maintenant, le système est instable. Je ne peux rien dire. Je passe à la deuxième condition. Elle est ici. Ça va être tiré du tableau de Raoult. Donc, voilà. Notabine, tous les aïs sont supposés positifs, quitte à changer le signe de N2P et D2P de la fonction transfert. Donc, maintenant, il marche encore le même signe. On va raisonner toujours strictement positif, quitte à remplacer le signe et moi, donc, avec N2P. C'est bon. Et les collègues de N2P. Alors, le tableau de Raoult, donc, en fait, il y a un peu bizarre, mais enfin, je l'ai présenté l'autre fois. Il suffit de mettre, remplir les deux premières lignes avec les coefficients de D2P, puis vous calculer les autres coefficients. Bon. Il y a la condition, donc, de stabilité. Toutes les coefficients de la colonne avec la colonne du pivot, la première colonne, donc, il y a une colonne strictement positif. A1 ou A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-3, A1, A1, A0. A priori, tout est un peu bizarre, mais en fait, lorsque vous faites des applications... Attention, il y a la méthode de Raoult, il y a un concours tunisien. Mais il y a un concours français, d'accord ? À partir de 2014-2013, donc, en fait, il y a une fonction de transfert en boucle fermée. D'accord. En fait, les coefficients de D2P ne sont pas tous de même signe. Et puis, donc, en fait, voilà, donc, c'est instable. Ça va ? C'est un exemple mathématique. C'est un exemple basé sur un système réel. C'est un exemple basé sur un système réel. Donc, en fait, c'est un exemple basé sur la méthode de Raoult. Donc, tout d'abord, c'est un exemple de D2P. La première condition, ça se voit, c'est vérifié. Je vais dresser le tableau de Raoult. Donc, je pense que c'est un exemple assez facile. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ça. Maintenant, les deux colonnes, les deux lignes, les deux lignes, les deux lignes, et que nous, on amène à partir de D2P. D'accord. 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 Je vais calculer. Calculer. Il y a 6 fois 11 moins 1 fois 6 divisé par 6. Il y a 66 moins 6, ça fait 60 sur 6, ça fait 10. Voilà, c'est la méthode que j'ai présentée. Il y a 6 fois 11 sur 6, ainsi de suite. Bon. Puis, on va choisir, par exemple, 0, c'est un ninja. 0, c'est un ninja. 0, c'est un ninja. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça va être nécessairement 6. 6, ça fait 6. Allez. 6, c'est un ninja. Ça va être 10 fois 6, moins 0 fois 6. Donc, 60 sur 10, ça fait 6. On est d'accord là-dessus? B. OK. Donc, en fait, le système est stable. C'est normal. Tous les coefficients de la première colonne existent et positifs. On est d'accord là-dessus? B. Système stable. Bon, c'est un exemple mathématique. Je n'ai pas l'impression que c'est mathématique. C'est un mathématique, c'est un mathématique, c'est un mathématique. C'est un mathématique, c'est un mathématique, c'est un mathématique. Raut, je pense que je vous ai montré la démonstration de ce critère. D'accord? Nous avons l'utilisé grâce à ce monsieur. On a pu, en fait, étudier la stabilité. B. C'est un exemple. C'est un système qui nous a utilisé la fonction de transfert du système. C'est 1 sur 1 plus P. Maintenant, 1 sur 1 plus P. D'accord? 1 sur 1 plus P. Plus P carré. C'est une fonction. D'accord? Dans le cas, nous avons un correcteur. Le correcteur, nous avons un comparateur. Donc, x de payer la consigne ou y de payer la sûreté. Nous avons le choix de nous avoir un cas qui nous a utilisé ou un cas qui nous a utilisé. Je veux vraiment encadrer cas et taux pour avoir un système stable. D'accord? Donc, comment étudier la stabilité en fonction de cas et taux? Maintenant, je vais faire appel à les critères de Raoult. Vous avez les connaissances pour faire. Donc, je vais faire. Même si je calcule la FTBF. La FTBF, le coup, le commentaire, vous pouvez vous dire, ça va être K sur Tau P fois 1 sur 1 plus P plus P carré. Le tout sur 1 plus le produit. Ça va me donner une fonction. Ça va me donner une fonction. Ça va me donner une fonction. Je prends D2P. Je vais prendre D2P. La première condition. Alors, c'est la première condition. Alors, c'est la première condition. C'est le cas positif ou le taux positif. C'est logique. Donc, il y a un peu partout. Donc, il y a des coefficients économiques strictement positives. Deuxième condition. Donc, je mets en place le tableau de Raoult. Et là, c'est très simple. t t t k t t donc en fait donc en fait t t t donc en fait j'ai le calcul alpha alpha c'est égal t carré moins katé sur t donc c'est égal t moins k alors finalement pour étudier la stabilité la stabilité je regarde La première colonne, il y a tous les coefficients strictement positifs. Donc, la condition, la condition, il y a T moins K positif. Et donc, là, il y a un acteur K inférieur à T, supérieur à zéro. Voilà la condition générale de la stabilité. C'est ce que je trouve vraiment intéressant pour utiliser la stabilité. J'avance. Comme d'autres exemples, je l'ai traité. Le HBF, la fonction de transfert en boucle fermée, dénominateur de 2 degrés inférieur ou égal à 2. La première condition de la haute est suffisante. Ce n'est pas la peine de passer le tableau de Raoult. Je me rappelle très bien, je l'ai présenté. Critères de Reuvert. Si ça y est de veille, tu as un critère autre. Tu as un critère de Raoult, c'est bon. Le critère de Reuvert, il va étudier plutôt graphiquement la FTBIO. C'est-à-dire que la FTBIO est exprimée en fonction du dénominateur. C'est 1 plus FTBIO. La question est que la FTBIO est définie. La FTBIO est définie. C'est 1 plus FTBIO est différent de zéro. Et du coup, la FTBIO est différent de moins 1. Mais la NA, c'est un nombre complexe, PCJ et Omega. Du coup, donc, qu'en fait, il est un module différent de 1 ou l'argument différent de moins 180. L'idée, c'est maintenant, donc, en fait, pour le critère de Reuvert. C'est un système stable en boucle fermée si le lieu d'une cuisse de la FTBIO laisse le point critique d'un fixe moins 1 à gauche, lorsque la pulsation Omega augmente de zéro à l'infini. Je l'ai expliqué avant le diagramme d'une cuisse. Donc, qui n'a dit qu'un système, donc, bien sûr, dans le plan complexe, je représente la partie imaginaire de la FTBIO en fonction de la partie réelle de la FTBIO. Vous voyez, c'est un système stable, parce qu'il entoure moins 1 lorsqu'Omega augmente de zéro à l'infini. Par ailleurs, il est à la limite de la stabilité. Et là, on ne se sent pas vraiment très content pour cette stabilité. J'espère que l'enseignement à distance est stable. Ça va, vous m'écoutez parfaitement. Oui, monsieur. bien, je vous m'écoute. Donc, on a fait une approche et nous allons les faire de la sorte. Ce n'est pas le termes. Est-ce que vous avez déjà besoin? Est-ce que vous voulez妳 de faire quelque chose? Bien, vous avez fait un peu? Vous voulez faire quelque chose? Monsieur, vous avez mis avec us, il n'y a aucune difficulté dans le micro. Vous vous dites. Pourquoi ne vous dites pas? Je vous livre. Non, je vous parle. D'accord, ah d'accord, ok, ok. Donc, ok, Malik, c'est bon, t'es ma fille, j'ai un problème dans le micro. Donc, est-ce que tu veux dire, ok, je vais, je vais, non, c'est pas ici. Donc, je suppose, je peux télécharger la liste des participants. D'accord, normalement, on a rendu la possibilité de télécharger la liste. Il y a besoin de télécharger la liste. Ben, c'est pas méchant, mais plutôt, c'est ici, des participants. J'ai la possibilité de télécharger la liste des gens présents. Ben, c'est pas méchant. Allez, on a un argent. Donc, là, il est à la limite de la stabilité. Là, on ne se sent pas heureux. On a créé le paragraphe ensemble et on a presque résumé tout. Un système à la limite de la stabilité est mal amorti, où ça se voit, c'est normal. Son bon fonctionnement n'est pas assuré. Allez, une modification de ses caractéristiques peut le rendre instable. Donc, on va faire un autre. On a créé la fonction de transfert. Ou bien on la détermine expérimentalement, ou bien avec modélisation. Mais quelle que soit la méthode que l'on a utilisée, donc ces lieux ne sont plus connus d'une manière exacte. Et du coup, je crois qu'il n'entoure pas vraiment moins ça. Bien sûr, je parle de l'exemple bleu. Donc, là, quand j'ai dit que c'est théoriquement stable, là, je suis content. Ça va. Il est théoriquement stable. Là, il faut s'assurer d'une bonne stabilité. Il faut garantir vraiment une bonne stabilité. Il faut assurer des marges de sécurité, c'est des marges de sécurité. C'est pour ça qu'en fait, ces raisons expliquent qu'en pratique, on ne se contente pas de réaliser un système théoriquement stable. Il faut assurer des marges de sécurité. Et ces marges, ces marges se traduisent par quoi ? Par, donc, se traduisent par une distance à respecter entre le lieu de la fonction transfert en boucle ouverte et le point critique d'affixe moins un. Le point critique d'affixe moins un dans le plan complexe, bien évidemment. C'est un point dangereux. C'est le premier point dangereux. Le point à dire, c'est un point dangereux. D'accord ? Il y a un point à dire qu'il y a un risque de confondre avec moins un. Il y a un système instable. Donc, le point à dire, le point dangereux, il y a un point à dire que je domine ce point. C'est le point de phase moins 180. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a une distance linéaire. Ça marche de gain avec. Puis, donc, en fait, attention. Elle marche de gain avec. Je suis en disibél. Il y a une distance en disibél. Il y a un plan complexe. Donc, 20 log de cette distance. Traffent le diagramme de Bode. Nous avons un exemple de Bode. Généralement, on vous donne Bode. Qu'est-ce que je vais chercher cette distance ? C'est très simple. Je ne peux pas faire le point de phase moins 180. Je ne peux pas faire le diagramme de phase. Je ne peux pas faire le point de phase moins 180. On va faire le point de phase moins 180. Donc, en fait, Omega-1, pointeur laser, c'est le point de, c'est la pulsation pour laquelle la phase est de gain moins 180. l'intersection avec la courbe du gain c'est 20 log de la FTBO du J-Omega 1 donc la marge de gain c'est la distance entre moins 1 et le point de phase moins 180 dans le complexe le plan complexe le moins 1 c'est 1 20 log de 1 c'est 0 donc la marge de gain c'est la distance entre l'axe des abscisses et le gain de ce point c'est le gain qui correspond à la pulsation pour laquelle la phase est égale moins 180 donc c'est la marge de gain c'est la projection du diagramme d'une cuisse là-bas donc la marge de gain théoriquement c'est une expression c'est très simple la marge de gain égale 0 c'est l'axe des abscisses moins 20 log de la FTBO du J-Omega 1 avec l'argument de la FTBO du J-Omega 1 égale moins 180 et pratiquement n'est-ce pas directement cette expression sans regarder même les diagrammes de Bode ou la diagramme d'une cuisse et je peux vraiment chercher la marge de gain la marge de gain n'est-ce pas même si on a un diagramme de Bode mais qu'on a dit que le diagramme de Bode de la FTBO toujours un petit peu à mesurer le diagramme de la marge de gain est-ce qu'il y a un document avec vous on dirait dans la classe les polycopes très bien j'avance en pratique en se comptant d'une marge de gain de 10 decibels ça va la marge de gain n'est-ce pas la ferme tout il y a un point qui est très dangereux il y a un point de module 1 il y a un point de module 1 le point est-ce qu'on est confondu avec le moins d'accord donc c'est une marge de face donc c'est une distance angulaire j'essaie d'éloigner ce point le maximum avec un angle pour avoir un système plus stable qui n'est pas dans le diagramme de Bode il y a des notions qui sont pour utiliser l'instabilité je cherche le point de module 1 de module 1 c'est-à-dire 20 log de 1 égale à 0 donc le diagramme de Bode oui l'intersection ça me donne omega 2 donc ça me donnait en fait finalement la marge de phase c'est la différence d'angle de phase entre le point de module 1 la phase la phase du point de module 1 est moins 180 théoriquement je peux déduire la formule marge de phase c'est-à-dire l'argument de la FTBO de J omega 2 moins 180 donc avec plus 180 avec le module de la FTBO de J omega 2 est-à-dire voilà c'est bon dans la pratique on se content d'une marge de phase de 45 mais on ne va pas comme ça on va dire que le cahier de charge c'est-à-dire la marge de phase est-égale la marge de gain est-égale donc on essaie de valider est-ce que le cahier de charge est-il vérifié ou non c'est bon des applications pour cet exemple là donc en fait si je fais voilà je vais chercher la marge de gain marge de gain là vous voyez c'est une asymptote donc en fait asymptote moins 180 donc là la marge de gain c'est l'infini c'est l'infini parce qu'il n'y a pas vraiment intersection entre l'asymptote et le diagramme et la phase d'accord donc la marge de gain c'est l'infini ou la marge de phase donc je regarde où le gain il s'annule donc on fait un diagramme de phase et voilà la marge de phase est-égale à peu près ici 60 comme d'autres exemples mais c'est pas méchant donc en fait j'ai essayé de prendre des exemples typiques et atypiques donc en fait enfin pour voir les cas extrêmes comment en fait répondre sur des choses comme ça mais c'est pas qui n'est l'exemple c'est un système qui a action intégrale avec une pente de moins 1 la marge de phase la marge de phase la marge de gain pardon la marge de gain est-ce moins 180 donc en fait la marge de phase égale la marge de gain à peu près égale 20 d'accord c'est bon donc en fait graphiquement souvent on vous pose cette question donc vous êtes en mesure de déterminer ça je pense maintenant déterminer marge de gain marge de phase pour cet exemple donc marge de gain donc je pense j'ai changé un tout petit peu la courbe apparemment j'ai tiré vers le bas bon c'est pas méchant donc la marge de phase augmente la marge de gain aussi augmente déterminer marge de gain marge de phase pour cet exemple t'as la marge de phase marge de gain pour cet exemple qui peut répondre l'infini c'est l'infini ou marge de phase 180 c'est bon OK, 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 OK. OK, 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 OK. OK, 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 OK. OK, OK. OK, OK. OK, OK. 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 OK, OK. OK. OK, OK. OK, OK. OK, OK. OK, OK. 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 OK, OK. 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 m'すご, yeah. OK. 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 La réponse, c'est un système d'ordre supérieur ou égal à 2. Si on veut dire que 50, ça sera mieux. Si on veut dire que 50, le temps est capable de faire 50, je pense. On va justement voir le diagramme de bord. Le diagramme de bord, c'est qu'on dit qu'on a un marge de gain. On veut dire qu'il a un affiche de marge de gain. On va mettre un à l'arrivée. Si on veut dire qu'on a un marge de gain, c'est en Amérique. Quand on veut dire qu'on a un marge de gain, c'est l'ic. Et maintenant, on ne le change pas. Non, je n'ai pas eu la parole. Donc, le système d'arrivée, avez vu le marge de gain ou le marge de fait? C'est-à-dire qu'on a une louote une petite chamomile, est-ce qu'on a un marge de gain ou le marge de fais? Ah, c'est un marge de gain ou le marge de face? Ah, je n'aime pas ce qu'on a un aspirateur. Ah, je n'aime pas... Eh, voilà que... L'arrivée, on a un marge de gain ou le marge de gain ou le marge de fasse? How a 25? Encore quelques jours. La baie vous arrêtez le 0. Est-ce que c'est le 1 ou 1 1 2 ? 1 2 1. 1 2 1. Est-ce que c'est le 1 2. C'est plus son 3. C'est plus que je l'ai... Pas que je te j'ai acheté. Oui, nous nous apprenons vers la vidéo. Oui, nous l'avons donc... Vérez vous là que je n'ai jamais voulu vous Je vous remercie. 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 avec. Je vous remercie. Donc, on peut. Je vous remercie. regarder. la précision. la précision. la précision. tout de suite. on attend. 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 voilà. on attend. on attend. on attend. c'est bon. on attend. 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 et donc, il faut. la rapidité. temps. avec. avec. on attend. égal. on attend. on attend. la valeur. la valeur. la valeur. c'est. 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 d'accord. d'accord. là dessus. c'est. 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 broom. j'est. c'est. 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 une bonne vein. �� Di. Donc, tu vois, il y a une erreur en accélération. C'est logique. Il y a un système. Un robot, il va atteindre une position. Il y a une erreur de position. Mais entre-temps, il va se déplacer avec une vitesse. Donc, la vitesse. Donc, tu vois, il y a une erreur en accélération. Il y a une erreur de position. Il y a une position 1, une position 2, avec une vitesse de 5 cm par seconde. Il y a une vitesse de 54 cm par seconde. Donc, il y a une erreur de vitesse. L'accélération, il y a également un démarrage. Il y a une accélération. Il nous aide encore à une précision à l'accélération. Donc, il y a un X de P qui va définir les erreurs. Donc, erreur de position. Nous avons aussi une erreur statique ou l'erreur indicielle. Alors, j'ai vu que l'X de P est transformé de la place de l'échelon. Donc, X de T est égale à U de T. Transformé de la place de X de T, c'est A sur P. Donc, il y a un X de P par A sur P. L'erreur statique ou l'erreur de position est égale à la limite de A sur 1 plus FTBO lorsque P est envers 0. Mathématiquement, c'est ça. C'est bon ? B. C'est un F FTBO qui est égale à l'erreur. C'est un F FTBO qui est égale à l'erreur statique. L'erreur de vitesse. L'erreur de vitesse, c'est une poursuite ou une traînage. C'est un F FT. Donc, l'exelon X de T, une rampe. L'exelon X de P, c'est la transformée de la place d'une rampe. At. Transformé de la place de At, ça va me donner A sur P carré. Epsilon V, l'erreur de vitesse, c'est la limite de A sur 1 sur P, le facteur de 1 plus FTBO. Il suffit de remplacer X de P par 1 sur P carré. C'est le dénominateur. Il y a en quelque sorte, nous avons l'erreur. Donc, je retiens cette formule et chaque fois, je remplace X de P. Je vous dis ça. Donc, l'erreur statique ou la position ou l'indiciel, je remplace X de P par A sur P. L'erreur de vitesse, je remplace X de P par la transformée de la place de At. Maintenant, il y a une rampe. Pour transformer de At, ça va me donner A sur P carré. C'est bon. Pour transformer les limites de A sur P, le facteur de 1 plus FTBO. Où qu'il y a l'erreur d'accélération? Il y a l'équation, donc, At carré. De telle sorte, si je dérive deux fois, je trouve l'accélération. Et dans ce cas, X de P, c'est 2A sur P au cube. Où l'erreur d'accélération, ça va être la limite de 2A sur P carré, le facteur de 1 plus FTBO. L'erreur d'accélération. On met l'accent sur ces deux. Donc, accessible pour les études théoriques. D'accord? Donc, généralement, quand on fait l'étude, il y a l'erreur de position. Mais parfois, donc, en fait, on se sent obligé d'étudier aussi l'erreur de vitesse car le système, vraiment, il faut aussi parler de la précision du point de vue vitesse. B. C'est basique. C'est-à-dire qu'il y a trois erreurs. C'est-à-dire que j'ai besoin d'erreur de position ou d'erreur de vitesse ou d'accélération. C'est-à-dire qu'il y a aussi la notion de la classe. C'est-à-dire qu'il y a une classe. C'est-à-dire qu'il y a une classe d'un système à servir. C'est la première fois que je présente ça. C'est-à-dire qu'il y a un système de classe 1 ou de classe 2. D'accord? Voilà. C'est bon. J'espère qu'il y a un système de classe. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, la classe. Bien, le classe. J'ai une documente qui est en train de dire, c'est-à-dire que nous avons un système de classe. La FTBO, la classe écraserée de FTBO. Est-ce que je peux l'écrire sur cette forme ? KBO. donc KBO sur 1 et sur P exposant alpha en fait, le numérateur est le dénominateur est le 1 et donc en fait le reste de ces deux polynômes, B1, P1 et ainsi de suite ou l'autre A1, P1 et ainsi de suite mais le KBO c'est le gain de la FTBO où alpha, il y a la classe la classe du système c'est bon c'est une information je pense que c'est clair maintenant, qui n'a dit qu'un exemple d'un parce que j'ai la FTBO égale 10 sur 2 plus P plus P carré le KBO c'est bon c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est logique, mathématiquement, tu fermes ça très rapidement. Et le KBO, qu'est-ce que je vais te faire ? C'est 10 exposants, G0 sur 20. Donc, 20 log de KBO est égal à G0. Donc, c'est ça, mathématiquement. Je vais te dire, c'est le distanciel. Le ternier est un peu d'un autre. On va dire, on va dire un exemple. J'ai vu la quantité de l'honneur. Je ne sais pas, c'est ce qui est un class. Vous voyez, c'est un système de la PC ou non? Vous avez vu ce que c'est l'erreur ? Je ne sais pas, c'est ce que c'est l'honneur ? Non, je ne sais pas, c'est la connection qui est. Vous n'avez pas à comprendre comment on a la FAUE ? C'est l'exemple de l'honneur ? Oui, l'exemple de l'honneur. C'est l'exemple de l'honneur. J'ai vu, je ne sais pas. exemple, C'est ce que nous faisons ici, donc nous n'allons pas à venir ici, je vais vous donner le diagramme de boudre. C'est ce que nous faisons ici, nous n'allons pas à venir ici. Je vais vous donner un peu un peu. on se bruit tout en fait je ne suis pas un peu je vais me dire c'est moi je vais me dire je vais me dire c'est moi ça va c'est moi je vais me dire ... 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 C'est bon. 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 . C'est bon. C'est bon. . C'est bon. C'est bon. C'est bon.